Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc voilà on reprend l'enduro vlog Aujourd'hui on va parler d'un petit sujet intéressant qui m'a été proposé sur Instagram Donc premièrement Théo qui me demande mes impressions et mon ressenti sur le 4,5 Et on m'a aussi demandé des comparaisons 2,5, 3,5, 4 temps comparé à 4,5 Donc je vais en parler un petit peu Laissez-moi ranger mon téléphone, donc voilà vous pouvez la voir, la nouvelle bête Je vais vous en parler un petit peu plus en détail mon ressenti Tout ça, qu'est-ce que j'en pense Et puis vu que je viens d'un 2,5, 4 temps Vous montrer un petit peu la différence, ce que ça peut donner tout ça Et écoutez c'est parti hein On perd pas de temps, ça fait très longtemps que j'ai pas parlé en roulant Je vous l'avoue On va essayer de se mettre au point mort Faire un petit... Hop, ça y est Ça craque au premier coup de démarreur Alors Vous le voyez Le voilà 4,5 2018 De chez Yamaha WRF donc une Enduro Tout d'abord Quand j'ai essayé cette moto Qu'est-ce qui m'a choqué Alors La première chose Quand tu montes sur une 4,5 Tu montes Tu lâches l'embrayage Ça fait comme ça Quand t'as pas l'habitude Tu lâches l'embrayage Ça fait Oh putain Les bras Et là t'as les bras mon gars Ça t'arrache tout Et C'est vrai que c'est une moto Qui est ultra coupleuse Comme je l'ai dit Vous voyez Même pas besoin d'être dans les tours Un petit coup de sirète en 3,4 Et Et ça lève tranquillou Donc Le premier truc qui choque C'est vraiment le couple Donc là C'est un monstre Ça pousse Ça pousse Ça pousse Le deuxième truc Que tu remarques C'est que Au final C'est pas forcément Une moto qui se pilote Comme les autres Vu qu'il y a énormément De couple en bas On peut se permettre De descendre plutôt bas Dans les tours Éviter de caler bien sûr Descendre plutôt bas Dans les tours Voyez Et piloter sur On va dire Le mi-régime Parce que c'est une moto Qui a énormément de couple Comme je l'ai dit Qui est ultra efficace Donc là Je commence à être Dans les tours Si ça n'a même plus rien Je passe à la vitesse Et c'est reparti Comme simple On perd pas un petit peu Quand on est trop dans les tours Vous savez On a tendance à un peu Perdre de la puissance Et en fait Passer les vitesses Plutôt que sur une autre moto Je trouve que ça pénalise Pas énormément Et ça c'est vraiment Vraiment jouissif C'est vraiment un monstre Alors J'ai l'impression qu'en fait Le couple Ça aide beaucoup A un sentiment de légèreté Si vous voulez Donc là Hop Je mets un coup de gaz La moto Elle est quand même super bien Elle est quand même super maniable Et tout Et je sens que le couple Mette beaucoup Le poids en soi Que ça fasse une moto Que ce soit 5 kilos Plus lourde qu'une autre C'est pas ça qui va vraiment Vous déranger Quand vous roulez C'est toujours Un confort en plus De pas avoir Du poids Mais ce qui va surtout Vous déranger C'est Ce qu'on appelle L'inertie Voilà Donc l'inertie c'est quoi C'est Tout ce qui est Tout ce qui est en mouvement En fait Ça emmagasine de l'énergie Si vous préférez On va appeler ça comme ça Et quand c'est en mouvement Il faut l'arrêter Donc le piston est Super gros La boîte Voilà Tout est gros C'est un gros moteur Et toutes ces pièces Elles vont générer une force Quand vous allez prendre de la vitesse Vous allez voir prendre un virage Qui va faire que Ben voilà Vous avez plus de poids C'est pas forcément Que la moto est énormément Plus lourde Mais cette sensation C'est aussi Et surtout l'inertie du moteur Et l'inertie Voilà C'est fait avec Toutes les pièces Qui sont en mouvement Et c'est ça Qui va énormément jouer Aussi par rapport Au caractère de la moto Ce qui est pas mal C'est qu'on peut vraiment Voilà C'est un 4 ans On peut jouer sur le frein moteur Qui aide énormément à freiner Donc là Même pas besoin de mettre De frein arrière Nuit de frein avant Vous voyez J'ai été un petit peu surpris Là j'ai la courbe d'origine Donc j'ai pas mis Une courbe spéciale ou quoi Il y a quand même Pas mal de frein moteur Ça reste un gros moteur Comme je l'ai dit Un gros mono 4 temps Mais écoutez Franchement Moi je me fais super plaisir Avec cette moto Alors son terrain de prédilection C'est bien sûr Voilà les spéciales Terrain de cross aussi Bien sûr C'est une enduro C'est pas forcément fait Optimisé pour ça Mais c'est toujours possible Et dans les sous-vois Vu que c'est Gros et de puissance C'est un petit peu pénalisant J'ai quand même été pas mal impressionné Je vous l'avoue Des capacités de cette moto On va aller là Là où j'ai tourné la vidéo De présentation du coup De la moto Et Le plus pénalisant En fait C'est que derrière J'ai gardé la couronne d'origine Qui est assez grosse Et du coup Ça me pénalise Parce que En gros Je suis Très souvent En première C'est ça qui me pénalise Pas mal Dans tout ce qui est Un petit sentier comme ça Bien sûr Il y a assez de couple Donc Vous voyez C'est pas forcément Très très pénalisant Mais Rester en première Des fois C'est un petit peu pénible Parce qu'on a envie De mettre la deux Donc Ça c'est un défaut Qu'il y a Par rapport à ma couronne Qui est plutôt grosse A l'arrière Ça je le sais C'est une couronne d'origine Donc C'est pas forcément adapté A tout ce qui est Petit sentier Faire tout ce qui est Des petits Voilà Chemins Torticouleux Mais si en première Ça passe très bien Mais En changeant la couronne Ce serait du coup Beaucoup plus confortable Au niveau du calage Moi je sais que Je suis toujours un petit peu En train de faire cirer l'embrayage Moi j'ai cette habitude là De Pour gérer un petit peu Mon adhérence D'avoir toujours un petit peu L'embrayage Donc Même avec mon 2,5 4 temps Vous voyez Je calais pas beaucoup Ça arrive Ça arrive plus souvent Qu'en 2 temps C'est sûr Vous avez le petit coup de piston Mais très franchement Dans les codes que j'ai fait Tout ça En fait Il y a tellement de couples Que pour caler au coup de piston Il faut vraiment Vraiment descendre très bas Parce que quoi qu'il arrive La moto Elle arrive à reprendre De De la puissance Regardez Il y a même pas besoin De De se poser des soucis Elle va vous tourner la poignée Et la moto Elle va reprendre de la puissance Donc Même en étant très très bas Dans les tours Il suffit de tirer la poignée Et Donc là Je suis vraiment très bas Dans les tours Et Ça se met même à patiner derrière Tellement c'est puissant Après au niveau de l'adhérence C'est quelque chose Qui m'a énormément surpris Je me suis dit Ouah un 4,5 en plus Je le reçois L'hiver Ça fait 5 mois Que j'ai pas roulé 5-6 mois Que j'ai pas roulé Ça va vraiment Vraiment être Très 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 compliqué J'ai été très surpris Parce que ça reste un 4 temps Je suis en Quand ça s'appelle Je suis en En chambre à air derrière Donc mon pneu Est pas dégonflé Ou quoi Et ça tracte Vraiment Vraiment Très très bien Comparé à la 4T Que j'ai en deux temps Ça n'a rien à voir Donc ça veut dire J'ai fait des tours spéciales La semaine dernière Il y a deux semaines Sur un terrain Qui était complètement gelé Et cette moto là Elle dérapait Mais même en sortie de virage Je relançais quand même Assez fort Ça glissait pas Et le deux temps Le KT Que j'ai du coup Ça glissait Ça glissait de partout Ça m'a vraiment impressionné Donc franchement Le grip est impressionnant Donc C'est incroyable C'est un bon point là aussi Parce qu'avec toute la puissance Qu'on a Ça pourrait vraiment glisser Plus que notre moto Et en soi La preuve que non Alors c'est sûr Pour doser la puissance Ça peut être un peu plus Je vais regarder Là Si je mets à peine un coup Voilà Après c'est une habitude Comme j'ai dit Et il faut aussi Sans renseigner le l'embrayage Ça reste un cas de temps Maintenant Je vais parler des différences Que j'ai avec Du coup mon deux et demi Donc forcément Il y a un peu plus d'inertie Et Par exemple Sur spécial Mon deux et demi C'était vraiment une arme Et je vous informe Que cette moto C'est aussi une arme Si ce n'est plus Simplement parce que Le deux et demi En fait Il faut vraiment rentrer dedans Et je me rends compte Que ça fatigue vraiment Pas mal Alors que cette moto Voilà T'es plus coolé avec Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Mais Vu qu'il y a plus de couple T'es plus coolé Ta moto Voilà Tu la fais accélérer Tu passes Et ça t'oblige Si tu veux être efficace Et C'est vraiment là Que je vois du coup Une grosse différence Entre le deux et demi Quatre temps Et le deux et demi Quatre et demi Quatre temps C'est que de ce point de vue là C'est que de ce point de vue là Il y a vraiment Vraiment La différence J'ai du couple Et quoi qu'il arrive Je n'ai pas forcément Besoin d'arriver A la mi-régime Machin Truc Et on a On a quand même Cette marge là Qui est pas mal Ensuite au niveau du poids Comme j'ai dit Le couple aide énormément Donc Je n'ai pas forcément Sentir beaucoup de différence Alors laissez moi Enlever mes lunettes Qui sont teintées Je n'y vois plus rien Et là on va rentrer Dans un peu de technique Donc je vais vous montrer tout ça On va se mettre Deux Allez c'est reparti Vous voyez Et ça c'est Le couple est bien Parce que Justement comme vous l'avez dit Il suffit de mettre Un petit doigt sur l'embrayage Au cas où vous voyez Que vous vous faites Stopper par une pierre Vous accroche super bien Et une fois qu'on est Sur le filet de gaz Si on met des gros à coups C'est un moteur Qui est très puissant Vous allez sentir direct Une fois qu'on est sur Le filet de gaz C'est vraiment une moto Qui s'avère Comme j'ai dit Très 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 efficace Elle peut être fatigante C'est pas fait Pour faire l'extrême Vous voyez La dernière fois Avec la KTM Là je ne suis pas arrivé A monter à droite Simplement avec le dévers C'est pas très Ça glissait vraiment Et j'ai pas eu de difficulté Donc Ce qui change aussi beaucoup C'est le frein moteur Je vous le cache pas Ça passe nickel Vous voyez On peut arriver à être très doux En fait c'est juste Si vous voulez C'est une moto qui se pilote Extrêmement différemment Moi je suis quelqu'un Qui est quand même Très posé dans son pilotage J'aime beaucoup De piloter sur le couple Donc à bas régime J'aime pas être Tout le temps En train d'accélérer A haut régime Et quand je roule comme ça A haut régime Je me rends compte Que je vais même moins vite Et je me fatigue beaucoup plus Alors que si je suis comme ça Posé Hop Ça marche vraiment Très très bien Et Et c'est le constat que j'ai fait Du coup Maintenant Je me fais pas chier Je me mets tranquillou Vous voyez le couple On a pas besoin de changer de vitesse Hop Ça repart Alors attention Comme j'ai dit C'est une grosse moto Ça tient énormément sur les Ouh putain c'est là Ça tient énormément sur les bras Et il faut avoir le physique Je dis pas que j'ai le physique Je suis quelqu'un qui est quand même assez On va dire Fin Pour pas dire maigre Et du coup La moto M'emporte quand même plus que quelqu'un Qui est costaud Qui va faire 90 kilos Mais C'est vrai que j'étais pas mal impressionné Voilà C'est pas une moto Comme j'ai dit Qui est faite Pour Tout simplement Faire le d'extrême Mais néanmoins Voilà Si vous voulez Avec les copains Tout ça Franchement Il y a moyen de grave se démerder Donc on va faire Quelques petites côtes Faire attention A cette descente Qui est pas mal dangereuse Hop Allez on y va Comme je l'ai dit Etant donné que c'est puissant Allez c'est parti Allez ça c'est fait Hop On va faire celle d'à côté Bon je crois que j'aurais pu descendre par là Et ça reste Ça reste quand même exploitable C'est ce que je me disais J'avais un petit peu peur J'avais envie de changer De la 2,5 Et du coup Je me suis dit Ben voilà Pourquoi pas tester 4,5 Après je vous avoue que J'ai d'autres projets Ce sera pas l'utilisation de la moto Là c'est ce que je suis en train de faire Et je vous avoue que franchement Comme j'ai dit 4,5 Ça m'a vraiment impressionné Et ouais effectivement C'est quelque chose Qui m'a étonnamment bien surpris Alors on fait une dernière cote Après je vais vous laisser Hop Comme je vous disais Le couple Qui est extrêmement efficace Et même en dévers Ça accroche vraiment bien Donc Par exemple Quand c'est comme ça Étant donné qu'on a pas vraiment de vitesse C'est pas plus dur à stopper Elle est un peu plus lourde Comme je l'ai dit Mais c'est pas ça Qui va vraiment nous déranger A la stopper Quand vous la relevez Ben voilà ça se sent Mais quand on est dessus Notamment dans les côtes C'est Vous sentez pas le Le surpoids Ah Des copains On va leur dire bonjour On va terminer la vidéo là Ah Mais je le connais lui C'est de la forme Ça va Ça va Bah ouais Tranquillement Je suis en train de faire un Je suis en train de discuter là Ah ouais Ça va bien